Bonsoir, je suis Vincent Baznot, je suis ingénieur d'école au CNRS et entre autres missions au CNRS, je fais de la SSI pour le CNRS. Donc la SSI, je le dis une fois, c'est la sécurité des systèmes d'information. C'est un axe de sécurité nationale en France, c'est-à-dire que la France a investi beaucoup sur le domaine de la SSI. Et en fait, quand on fait la SSI, on passe beaucoup de temps à raconter des histoires, à trouver de l'argumentaire pour persuader les gens qu'il faut s'intéresser à la sécurité. Donc ce soir, j'ai essayé de développer un argumentaire original qui est basé sur le fait que la sécurité, c'est bien parce que la sécurité, ça protège, mais la sécurité, c'est dangereux aussi parce que la sécurité, ça surveille. Donc pour vous parler de ça, je vais vous parler de la politique de sécurité des systèmes d'information, donc la PSSI de la France, qui a un texte qui a été adopté en juillet par le Premier ministre. Donc comme il y a une double lecture, ça fait l'abstie de la nation, c'est pour ça qu'il y a fraude derrière. Donc d'abord, quand on s'intéresse à la SSI, le minimum, c'est de savoir un petit peu de comment on se protège avec la SSI. Donc quelles sont les menaces ? Parmi les menaces, on a la cyber-guerre. La cyber-guerre qui n'est plus un fantasme. Wargame, c'est fini, on est bien dedans. Donc en 2007, on a vu la Russie qui a paralysé l'Estonie pendant plusieurs jours avec des attaques en déni de service. En 2009, on a eu un virus informatique qui s'appelle Stuxnet, qui a bousillé le programme nucléaire iranien, qui l'a fait perdre à peu près deux ans en détériorant les centrifugeuses qui étaient dans les... pas dans les réacteurs, mais dans les enrichisseurs d'uranium. Donc la cyber-guerre, voilà, c'est un risque et on l'a bien pris en compte. On a une problématique de souveraineté technologique, donc souveraineté au niveau du logiciel. On a plusieurs à utiliser des logiciels, des systèmes d'exploitation, par exemple, certains qui ne sont même pas open source et qui sont écrits par des Etats-Unis et par d'autres nations, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. On a des problèmes de souveraineté au niveau du matériel, c'est-à-dire que la plupart des matériels réseaux, des matériaux réseaux, par exemple, sont fabriqués en Chine et on n'y est pas à l'intérieur, donc c'est pas mal ce qu'ils font. Et puis je vous passe la souveraineté au niveau des services, quand les fichiers sont dans le cloud, etc. C'est une problématique que ça peut revêtir. Ça défend aussi du terrorisme, donc ça, je vais pas vous faire un dessin, ça s'appelle Daesh, ça s'appelait Al-Qaïda, ça s'est appelé Action Directe, etc. Et on a une problématique d'intelligence économique, donc là on est plus sur du secret industriel, sur du secret scientifique, avec deux pans sur l'intelligence économique, un pan passif, où on va juste chercher à bien utiliser Google intelligemment, donc tout ça c'est des liens en Google Foo, où on va essayer de chercher des services qui bavent un petit peu, et donc ça y est, il y a des moteurs de recherche comme sur la nage tout, qui sont spécialisés là-dedans. Et sinon on a des intelligences économiques un peu plus offensives, c'est-à-dire que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus ciblé, on va chercher à pénétrer une entreprise, à chercher ses vulnérabilités, à les exploiter, et puis à s'introduire. Donc la réponse au niveau français, c'est l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, a priori si vous n'en avez pas entendu parler, vous en entendrez parler, parce que c'est une entité qui ne cesse pas de croître depuis 2008, depuis sa création, c'est une entité puissante, elle est rattachée directement au Premier ministre, elle est même capable de signer des décisions à la place du Premier ministre, elle a été bien entendu un acteur majeur dans l'adoption de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État, qui a été adoptée en juillet. Cette PSSI, au niveau de l'État, elle engage la France dans une démarche SSI, c'est-à-dire dans une démarche de sécurité, dans une démarche d'amélioration continue, derrière il y a la norme ISO, c'est l'ISO 27000, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche d'amélioration continue de la sécurité. Donc pour ça, l'ANSI fait de la formation, l'ANSI fait aussi de la sensibilisation et des recos, donc des recos pour tout un même système, comme le guide d'hygiène informatique, des guides de homologation pour les services publics, genre les impôts sur Internet, un coup.gouv.fr, des objectifs de sécurité en cas d'attaque, au niveau Vigipira, donc ça vous explique comment votre entreprise ou votre administration doit être organisée en cas d'attaque, comment elle doit répondre, comment elle doit faire remonter les incidents à des fins de pilotage au niveau national, etc. Et puis un point en cybersécurité des systèmes industriels qui fait directement écho à Stuxnet dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on protège les systèmes automatiques, les chaînes de production, etc. L'ANSI a aussi un rôle consultatif, elle certifie des produits de sécurité, des prestataires, et c'est aussi une force d'intervention et d'investigation. Bref, ce sont des cyberflics. Donc quand on est des cyberflics, on peut s'interroger sur nos données personnelles aussi un petit peu, et chercher le cyber contre-pouvoir. Alors le cyber contre-pouvoir en France, on l'a créé il y a 40 ans, lors d'un projet national qui s'appelait Safari, qui s'appelait donc système automatisé pour les fichiers administratifs et répertoires des individus, qui date donc de 1974, et qui était un projet national à l'époque où les INSEE étaient régionales et allaient se fondre en une INSEE nationale. Et tout à coup, l'État français s'est dit, chouette, on va pouvoir créer une base de données avec tous les fichiers nominatifs de l'État français, et on va se servir du numéro INSEE, qui n'est donc le numéro de sécurité sociale, comme clé primaire. Donc, dans la même année, il y a un journaliste qui s'appelle Philippe Boucher, qui a écrit un article qui s'appelait Safari, la chasse au français, et qui a expliqué un petit peu les dangers d'un tel fichier. Et c'est cet article abouti aux lois informatiques et à liberté et à la CNIL, qui est donc la commission qui est chargée de veiller au bon fonctionnement des lois informatiques et à liberté. C'est impeccable ! On a une agence qui nous protège et on a une commission qui surveille que nos données personnelles sont bien protégées et que nos libertés individuelles sont respectées. Donc, je me suis dit, comme tout ça marche bien, je vais prendre un sujet d'actualité afin de voir comment tout ça est mis en musique un petit peu. Alors, le sujet d'actualité que j'ai pris, vous en avez peut-être entendu parler, c'est la PNIG, c'est la plateforme nationale des interceptions judiciaires. Alors ça, c'est Paul Bismuth, c'est les bâtards de Bordeaux, c'est les écoutes de Nicolas Sarkozy, les écoutes, mais c'est ça, c'est celle-là, c'est celle qu'on connaît, mais les écoutes judiciaires. Donc, il n'y a pas bien sûr que des hommes politiques, il y a des affaires de mœurs, des affaires de drogue, etc. Et donc, il y a tout un panne de la justice, enfin, la justice est commanditaire auprès de certaines entreprises. Donc là, on les voit, par exemple, les écoutes de Sarkozy, c'était Fortec, c'est une boîte de Saint-Etienne, qui écoutent sur Internet, qui écoutent sur les SMS, qui écoutent sur les réseaux vocaux, etc., qui font la géologue. Et là, le projet qui fait parler en ce moment, c'est que toutes ces sociétés, on les a évoincées au profit d'un seul et même acteur qui s'appelle Thales, qui est un grand acteur de la défense et de la sécurité, et qui va centraliser toutes les écoutes. Alors derrière, il y a quoi ? Il y a une rationalisation des écoutes, c'est-à-dire une rationalisation du prix, qui va passer au même prestataire, qui a la technologie pour tout. Ça va être plus rapide, c'est-à-dire qu'avant, il y avait 48 heures de délai entre quelqu'un qu'on mettait sur écoute et maintenant, ce sera immédiat, il suffira d'appuyer sur un bouton. L'Annecy dit, bon, quand même, ça va tout mettre chez le même prestataire, la sécurité absolue n'existant pas, si Thales se fait pirater, on va avoir un paquet de conversations dehors, c'est quand même un gros risque. Et la CNIL dit, avant, il y avait des problèmes, des coups de taxi, c'est-à-dire qu'il y avait des policiers qui pouvaient mettre des écoutes à des endroits qui ne faisaient pas partie de l'instruction judiciaire, maintenant, on a un système de notification et tout va mieux. Donc la CNIL, finalement, elle est plutôt contente. Et donc, quand on voit ça, on se dit, c'est quand même un petit peu flippant, mais on se dit, bon, en haut, c'est des OPJ, c'est la justice, finalement, quand on n'a pas démêlé avec la justice, on est tranquille. Et donc, on se rassure, mais on ne se rassure pas longtemps parce qu'on regarde la loi de programmation militaire qui a été votée l'année dernière en décembre 2013 et son article 13, donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a fait pas mal de débats, notamment, qui a fait l'objet au niveau de la quadrature à lancer l'alerte et également la SIC, l'association des services internet communautaires composée de Google et Facebook qui ont alerté le gouvernement sur les projets qu'ils faisaient au niveau de nos données personnelles. Et cette loi, en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Tout simplement, à chaque acte terroriste, vous voyez les dates, il y a 2001, 2006, 2004. Et 91, c'est le début, avant 91, il n'y avait pas d'écoute, en fait. En 91, on a commencé à légiférer sur les écoutes, d'accord ? Parce que sinon, on était condamnés par le droit européen. Bref, et ensuite, vous voyez, 2001, c'est le 11 septembre, là-dessus. 2004, c'est les attentats de Madrid. 2006, c'est les attentats de Londres. Et chacun de ces attentats a vu un dispositif extrajudiciaire se mettre en place, c'est-à-dire un dispositif qui permettait à l'administration française, à l'intérieur, au ministère de l'extérieur, d'avoir, de mettre des gens sur écoute. Et au fur et à mesure, le scope s'est élargi, jusqu'à aller, notamment en 2001, on a dit que les lobes de connexion, tout le monde devait les garder, donc tous les fournisseurs de services doivent garder les lobes de connexion pendant un an glissant, et au fur et à mesure, on a donné l'accès à ces lobes glissants dans ces blocs extrajudiciaires d'exception parce qu'il y avait des actes terroristes, on a donné l'accès à l'administration, à ces lobes de connexion. Bref, tout ça, c'est pour vous dire quoi ? C'est pour vous dire que le cadre légal, pour quelque chose qui serait exactement comme la pnige, mais plus maintenu par la justice, mais par l'administration française et qui ne concernerait plus des écoutes, mais tout simplement des logs de tout un chacun glissant sur un an, il y a déjà un cadre légal pour la faire. La conclusion de ça, c'est que la PSSI, elle dit faire des personnes les maillons forts des systèmes d'information de l'État. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît assez important, c'est-à-dire que je pense qu'il est indispensable de se préoccuper de sa sécurité, dans le cadre de citoyens français et de la défense globale, mais dans le cadre de aussi se défendre soi-même. Et les recommandations de l'ANSI, ça reste quelque chose de très intéressant et à suivre de près parce que ça permet de prendre en main sa sécurité. Ne pas prendre en main sa sécurité, c'est laisser quelqu'un d'autre le faire à sa place et c'est perdre sa souveraineté. Et donc ça, c'est vraiment un vrai problème et un vrai argument pour s'y intéresser. Maintenant, en fouillant un petit peu, je trouvais cette citation, parce que bien sûr, le nerf de la guerre, c'est un peu le terrorisme qui permet de mettre des dispositifs d'exception, de déclencher l'alerte rouge et puis finalement ne pas retomber dans les alertes. Et cette citation, le terrorisme est la meilleure arme politique puisque rien ne fait réagir davantage les gens que la peur des morts soudaines. Donc c'était quelqu'un qui avait réfléchi déjà à comment on pouvait articuler le terrorisme. C'est une citation d'Adolf Hitler, quand Goldwyn atteint la position. Avant les questions, en dernier slide, vous l'aurez, il y a tous les... J'ai tout sourcé en fait ce qui m'a servi à élaborer ce que je vous ai dit en fait. Tout est sourcé et ce n'est pas des reflets pour l'info, c'est que des informations officielles ou de centres de recherche. Bonsoir, merci pour ta présentation. Ma première question, c'est que tu travailles au CNRS ? Je travaille au CERD. C'est un centre d'études de recherche en développement international. Donc c'est un centre d'économie et l'axe SSI en fait, donc la sécurité, c'est toujours des efforts supplémentaires à moyen constant. Donc je fais de la SSI en plus de mon tas pour le CNRS. C'est un truc en plus. C'est une casquette au niveau régional. Merci beaucoup. Et ma deuxième question, c'est dans ton schéma, on n'a pas vu la LOPSI et LOPSI 2 arriver j'imagine qu'elles auraient une vocation à une conspérimètre-là. Oui, 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 elles en font partie. En fait, ce qu'on voit dans les... En fait, le schéma que j'ai pris, c'est un schéma qui est issu d'un papier vraiment très intéressant qui évoque en fait juste la vulnérabilité de la loi de programmation militaire au moment où elle n'était pas encore passée en décembre 2013 en fait et qui expliquait pourquoi elle pouvait être taxée d'être anticonstitutionnelle et comment elle aurait pu ne pas être adoptée en fait. Mais elle a été adoptée il y a un an. Donc du coup, ce qu'il y a ici, c'est essentiellement des dispositifs qui sont concernés par la loi de programmation militaire. La loi de psy, il n'est pas directement. C'est un projet de loi qui effectivement parle un peu des mêmes problématiques mais qui est à part. Ce n'est pas la loi de programmation militaire. Ça ne va pas avoir directement. Merci. D'autres questions ? Il nous reste deux minutes. Donc, à ce que j'ai compris, on peut être surveillé par différentes instances qu'elles soient judiciaires. Ça, ce n'est pas OK qu'elles soient administratives mais c'est visiblement la première problématique. Donc nous, si on n'a pas envie de se faire sniffer non pas par des grands méchants dans d'autres pays mais par l'administration française, la recommandation, c'est quoi ? C'est de chiffrer ses échanges, c'est de chiffrer ses données, c'est d'utiliser des téléphones. Je ne me souviens plus du modèle dont il parle qui est censé tout chiffrer, etc. Utiliser quoi ? Utiliser du VPN, tout ça, c'est exactement ça. C'est juste en être conscient en fait. Et il commençait effectivement à regarder un petit peu les chiffres ses données, se protéger. Mais en fait, ce n'est pas vraiment se protéger de l'administration française ou se protéger des autres pays, c'est se protéger tout court. Parce qu'en fait, la menace, elle est extrêmement diffuse, elle n'est pas spécialement externe ou interne, elle est globale. Et en fait, l'idée, c'est d'attirer l'attention sur justement toutes les traces qu'on peut laisser et au fur et à mesure, essayer de comprendre un peu comment on peut réduire son impact et réduire les traces qu'on laisse sur le net. Et le premier mouchard qu'on a, c'est notre fournisseur d'accès ? Ça, ouais. D'accord. Donc on ne passe pas en HTTP sur notre fournisseur d'accès ? Non. Disons que tout ce qui est... En plus, là, on voit log de connexion. En réalité, dans la LPM, il y a en fait, comme c'est une espèce de patchwork de textes qui sont plus ou moins vieux, les textes de K111, ils parlent de fichiers de télécommunication. Donc en fait, quand on parle log de connexion, on parle aussi contenu. Et donc effectivement, utiliser du HTTPS, toutes ces choses-là, être sensible à ça, quoi. Privilégier les services qui utilisent SSL, etc. Voilà. Merci. C'était quand même... Merci à vous. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501